... Alors effectivement, pour les pays qui sont exportateurs de pétrole et de gaz, plus précisément, les fonds souverains apportent une réponse réelle pour contrer ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles, donc ce syndrome hollandais où on a une surexposition, un surdéveloppement du secteur pétrolier, au détriment des autres secteurs de l'économie. Et donc effectivement, les fonds souverains peuvent permettre de contrer cet effet négatif sur l'économie. Premièrement, à travers la mission fondamentale d'un fonds souverain pour un pays exportateur de ressources naturelles, qui est un fonds de stabilisation. C'est-à-dire l'objectif est de stabiliser l'économie, stabiliser les revenus pétroliers qui sont fortement volatiles, et donc de réduire l'impact de cette volatilité sur l'économie en stabilisant les revenus et en ayant un programme d'investissement stable, et donc réduire l'effet de cette volatilité. Donc d'abord, cette fonction de stabilisation, c'est-à-dire qu'on vient injecter dans ce fonds souverain les revenus quand le prix du pétrole est supérieur à un certain niveau, et on vient puiser dans ce fonds quand le prix du pétrole est en dessous de ce seuil. Donc ça, c'est la mission principale d'un fonds souverain quand ils sont exportateurs de ressources naturelles. Il y a également des fonds souverains qui sont considérés comme des fonds d'épargne pour les générations sur future, qui préservent l'équité intergénérationnelle pour les exportateurs également de ressources naturelles, donc ressources épuisables, et donc qui cherchent à investir une part de leurs revenus pétroliers dans des actifs de plus long terme, des actifs quelquefois plus risqués que pour le fonds de stabilisation, et donc pour préserver cette équité générationnelle. Il y a aussi des fonds qui cherchent à favoriser le développement économique, donc c'est un outil de développement. On voit beaucoup ce type de cas en Afrique, donc c'est un outil de développement pour développer le tissu local, le tissu industriel du pays. Et donc effectivement, les missions de ces fonds ont énormément évolué avec le temps, surtout durant ces dernières années avec la très forte augmentation du prix du pétrole. Certains fonds, notamment les fonds du Moyen-Orient, sont passés d'investissements dans des actifs plutôt prudents, plutôt liquides, dans des obligations. Ils sont passés progressivement vers des actifs plus diversifiés, différents types d'actifs, quelquefois plus risqués. Bien sûr, le secteur financier, mais d'autres types d'actifs, comme dans l'immobilier ou dans le secteur pharmaceutique, ou d'autres types d'actifs. Donc effectivement, on voit une évolution d'une stratégie de gestion de la richesse pure, orientée plutôt vers des obligations. Initialement, c'était le cas. Et puis au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a une diversification des actifs, à la fois deux types d'actifs, mais aussi une diversification géographique vers de nouveaux marchés, de nouveaux pays. Difficile de répondre précisément à cette question. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des cas qui sont unanimement considérés dans la littérature, des cas de gestion réussie de revenus pétroliers dans le cadre d'un fonds souverain. Et là, bien évidemment, on pense en premier lieu au cas norvégien, au fonds souverain de la Norvège, qui a adopté une stratégie de développement et d'investissement très développée depuis sa création, depuis 1990, et donc qui s'est progressivement orientée vers de nouveaux actifs et qui a permis aujourd'hui de constituer le fonds souverain le plus important au monde, le plus puissant financièrement. 893 milliards de dollars d'actifs sont aujourd'hui détenus par le fonds souverain norvégien. Il y a aussi le cas du Botswana, qui est un fonds souverain qui est plutôt considéré comme un cas de réussite, dans la mesure où il a adopté une stratégie d'investissement plutôt prudente et qui a permis aujourd'hui à ce pays de se constituer une réserve financière qui représente 40% du PIB du Botswana. Il y a également d'autres cas de réussite, mais quand on parle d'échec, on parle plutôt de fonds souverains qui n'ont pas eu la possibilité de respecter les règles opérationnelles qui ont été initialement conçues. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle d'un fonds de stabilisation, le niveau du prix pétrolier a été ajusté vers le haut quand ils ont fait, par exemple, l'objet de pressions budgétaires. Il est vrai qu'on ne peut pas parler de réussite ou d'échec, d'exemple d'échec complet, mais c'est vrai que le respect des règles, l'indépendance du pouvoir politique, des décisions d'investissement, la transparence dans la stratégie d'investissement sont des critères importants pour mesurer l'efficacité ou pas de ce fonds souverain. Alors, il y a finalement la plupart des fonds souverains qui ont été créés ont été créés récemment. Donc, difficile de trouver des études récentes qui se focalisent sur cet objectif de stabilisation. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la littérature économique regorge d'études sur les fonds souverains, mais qui analysent énormément le rôle accru dans le secteur financier ou dans d'autres types d'investissement de ces fonds souverains et donc qui se focalisent beaucoup sur leur stratégie. Mais c'est vrai que peut-être on a eu tendance à mettre de côté un peu cette fonction initiale de stabilisation de l'économie et donc qui, là, aujourd'hui, va revenir sur le devant de la scène, revient sur le devant de la scène avec la baisse des prix du pétrole qu'on voit depuis juin 2014. Ce qu'on peut dire, c'est que les études qui existent aujourd'hui révèlent qu'il y a un effet positif macroéconomique, notamment les fonds souverains, les fonds de stabilisation ont permis de réduire l'inflation, ont permis de stabiliser aussi l'économie et surtout de réduire la volatilité macroéconomique. Et puis, d'autres études montrent aussi que le fonds de stabilisation a permis de découpler les dépenses des revenus dans certains pays. Et là, on pense au Chili, on pense à la Norvège et on pense au Koweït. Et donc, là, on peut parler d'efficacité, de l'outil de stabilisation, donc en termes de décorrélation des dépenses des revenus, donc pour stabiliser, en termes de stabilisation macroéconomique. Il est clair qu'aujourd'hui, les effets de la baisse du prix du pétrole commencent à se faire sentir au Nigeria, au Venezuela, en Russie, avec la dévaluation de la monnaie notamment. Au Venezuela, on voit que les salaires des fonctionnaires ont été réduits de manière importante. Et donc, effectivement, les effets commencent à se faire sentir. Et c'est là, aujourd'hui, où la fonction du fonds souverain, la fonction de stabilisation macroéconomique du fonds souverain, va être rudement mise à l'épreuve. Et là, aujourd'hui, on dispose de très peu de recul, finalement, pour répondre sur le rôle que jouera le fonds souverain face à cette baisse des prix du pétrole.